Nous allons bientôt commencer. Si vous voulez éteindre vos téléphones cellulaires, l'événement étant diffusé en direct. Bonsoir, je me nomme Monique Broder. Je suis la doyenne intérimaire de la Faculté de sciences politiques et de droits de l'UQAM. Je serai votre maître de cérémonie pour le lancement du tome 2, 1963-2021, de la biographie de Guy Rocher, le sociologue du Québec. M. le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, M. le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Mme la représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et conseillère politique de la ministre, Isabelle Desrochers-Galipot, Mme la rectrice de l'UQAM, Magda Fusarro, M. le doyen de la faculté de sciences de l'éducation de l'UQAM, Jean Bélanger, et proche collaborateur de cette soirée, Mme les présidentes de conseil de diplômés, toutes deux impliquées étroitement dans l'organisation de l'événement, Nancy Legate-Bachan et Yolande Brunel, M. le sociologue professeur et docteur honoris causa de l'UQAM, M. le journaliste biographe, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et chargé de cours de l'UQAM à la faculté, M. Pierre Duchesne, chers collègues diplômés, distingués invités ici présents et qui se trouvent à distance, bonsoir et bienvenue à l'UQAM. J'aimerais également souligner la présence parmi nous du vice-recteur à la vie académique, Jean-Christian Plot, du vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion, Christian Agbobli, du vice-recteur au système d'information, Louis-Sébastien Guimont, des doyennes et des doyens de l'UQAM, de la présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Maryse Lassonde, de l'ancienne rectrice de l'UQAM et professeure émérite, Daniel Laberge, de l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, des membres du corps enseignant de l'UQAM et d'autres universités, et pour terminer, des proches et des membres des familles de M. Guy Rocher et Pierre Duchesne. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour le lancement du deuxième tombe de la biographie de Guy Rocher. En 1961, Paul Gérin-Lajoie, alors premier ministre de l'Éducation au Québec, propose la création d'une commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province. Présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent, la commission compte huit membres, dont Guy Rocher. La commission siège de 1961 à 1966 et, à compter de 63, publie son rapport en cinq volumes, mieux connu sous le nom de « Rapport Parent ». Celui-ci peut être considéré à la fois comme un document fondateur de la société québécoise contemporaine et comme l'un des documents capitaux de l'histoire même du Québec. C'est pourquoi, lorsque l'un des chargés de cours de notre faculté nous a demandé d'organiser le lancement du deuxième tombe de la biographie de Guy Rocher, nous avons accepté avec grand enthousiasme, sachant que vous seriez heureuse et heureux d'assister à cet événement. Or, ce chargé de cours n'est nul autre que Pierre Duchesne, journaliste et biographe, ex-ministre de l'enseignement supérieur. Je vous remercie donc sincèrement, M. Duchesne, d'avoir pensé à l'UQAM pour nous dévoiler votre plus récent ouvrage. J'invite maintenant la rectrice de l'UQAM, Magda Fuzaro, à prendre la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci Mme la doyenne, M. le chef du bloc québécois, M. le député, Mme la représentante de la ministre, Daniel McCann, chers membres de la communauté de l'UQAM des autres universités, distingués invités, chers amis, chers membres de la direction de l'Université du Québec à Montréal, cher Pierre Duchesne, cher docteur honoris Causa, cher Guy Rocher. Je suis sincèrement ravie de vous accueillir dans notre institution. J'aimerais dans un premier temps remercier notre collègue Pierre Duchesne, effectivement, d'avoir pensé à nous pour le lancement de ce second tome de la biographie, de ce grand homme que vous êtes, cher Guy, éminent pionnier des sciences sociales du Québec et docteur honoris Causa de l'UQAM. Il est vrai que l'histoire de notre université est intimement liée à la vôtre. Je remercie également la doyenne qui n'a pas hésité à rendre possible l'organisation de cet heureux événement qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui. C'est un privilège, un immense honneur de vous recevoir, M. Rocher. Ne le cachons pas. Quel honneur d'être la rectrice de votre université préférée. Petit clin d'œil. D'ailleurs, n'avez-vous pas avoué dans le cadre de notre cinquantième anniversaire que si l'UQAM n'avait pas existé, le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui ? Mais permettez-moi d'insister et je reformule. Si Guy Rocher n'existait pas, le Québec ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Le tome 2 de votre biographie, intitulé à juste titre « Le sociologue du Québec » couvre près de 60 ans de vie, abordant vos plus importantes et prodigieuses réalisations, celles qui bâtiront le Québec moderne, celles qui marqueront à jamais le système d'éducation québécois. Plus de 60 ans de services publics, dévoués à la noble cause de l'égalité, de la démocratisation du savoir, de l'accessibilité aux études. C'est un exploit exceptionnel. Vous l'êtes tout autant, cher M. Rocher. Vous avez à peine 40 ans, vous avez à peine, pardon, à 40 ans, j'en perds la voix, désolé, dans les années 60, alors que vous êtes littéralement immergé dans la commission parents et dans la présidence du comité d'études pour la création d'une nouvelle université de langue française à Montréal. Un comité qui sera surnommé le comité Rocher. De ces deux mandats d'importance découleront des changements fondamentaux qui donneront naissance d'abord au ministère de l'Éducation, au Cégep, bien sûr, à l'Université du Québec à Montréal, au réseau de l'Université du Québec, dont nous sommes particulièrement fiers et reconnaissants. Ces apports considérables composent un phalastère dont la portée ne représente rien de moins que la refonte du système d'éducation au Québec. Tout au long de votre remarquable carrière, remarquable tant par sa durée que par son influence et sa portée, vous avez contribué au grand débat de notre société, notamment sur la loi 101, la laïcité et la laïcité de l'État. Les décisions les plus cruciales, vous les avez éclairées, guidées. Vous étiez présents, foncièrement impliqués dans un moment charnière de notre société québécoise, qu'est la Révolution tranquille. Dans les Tusculanes, Cicéron prétend que « ceux qui savent raisonner ne s'attachent pas à ce qu'on dit, ils examinent ce qu'on doit dire ». Encore aujourd'hui, M. Rocher, vous vous évertuez à partager ce qui doit être énoncé. Intellectuel engagé, sociologue renommé, véritable force vive, vous n'hésitez pas à prendre la parole, à contribuer à ces grands enjeux contemporains. Je ne peux passer sous silence votre fructueux parcours de professeur-chercheur. Vous avez mené une longue carrière universitaire pour laquelle vous avez été gratifié en 2010 du titre de professeur émérite. Grand pédagogue, infatigable, vous avez contribué à former de nombreux sociologues aujourd'hui. Nous vous devons également de nombreuses publications. J'arrête là la longue liste de l'ensemble des grands prix que vous avez également obtenus. J'en cite quelques-uns qui me semblent vraiment d'importance. Le prix Léon Gérin pour le gouvernement du Québec en 1995. La Société royale du Canada qui vous a décerné des honneurs à trois reprises. Plus récemment, vous avez été nommé membre de l'Ordre national du Québec, membre de l'Ordre de l'Excellence en éducation du Québec. Voilà des reconnaissances amplement méritées. Pour terminer, j'aimerais réitérer que le lien indéfectible entre l'UQAM et vous, cher Guy, demeure à émuable. Votre générosité, vos actions sollicitent toute notre gratitude. L'intelligence de vos propos, toujours actuels, réclame notre écoute attentive. Chers invités, tout comme moi, vous avez très certainement hâte d'écouter cet entretien entre M. Rocher et Duchesne. Un entretien qui sera, je le crois, des plus captivants. Avant de conclure, un grand merci à toutes les équipes internes de l'UQAM pour qui c'est un grand moment ce soir. Elles ont mis énormément d'engagement, de dévouement. Elles avaient hâte de vous entendre. Alors, je les remercie tout spécialement et je vous souhaite à toutes et tous, mesdames et messieurs, ici en direct, une très belle conférence. Merci. Nous enchaînons maintenant avec l'entretien tant attendu entre Pierre Duchesne et Guy Rocher. Merci. Écoutez, pour commencer, il faut vous dire qu'on s'est pratiqué au moins à cinq entreprises. Dans les cinq dernières années, on a fait cet exercice-là. Je posais des questions à M. Rocher et il me démontrait toute la vitalité de sa mémoire et sa capacité d'analyse. Alors, écoutez, moi, je pense que je peux me faire le porte-parole des gens qui sont ici. Vous remerciez de votre présence aujourd'hui et d'accepter de témoigner. C'est très apprécié au moment où il y a tous ces gens qui viennent pour en apprendre plus sur vous. Merci d'être ici, M. Rocher. Je les remercie tous d'être ici, aussi. Merci. C'est ça. Je vais commencer peut-être par des retours, compte tenu que vous avez eu une longue vie et que vous nous gardez pour le biographe que je suis dans l'actualité. J'avais terminé le manuscrit, puis vous continuez à faire des activités. Vous étiez au Salon Rouge en septembre, imaginez. Alors, écoutez, il y a 60 ans, vous entamiez le mandat de la commission parent. Il y a 52 ans, c'était le début de la publication de vos trois tomes, de l'introduction à la sociologie générale. 44 ans, c'est l'écriture, la publication de la loi 101 qui devient une loi. Et il y a 11 ans, une retraite. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre retraite parce que je n'ai pas l'impression que ça ralentit beaucoup. Création des intellectuels pour la laïcité, de multiples présences pour défendre la loi sur la langue, la loi sur la laïcité de l'État, et j'en passe. La retraite, M. Rocher, à quel âge vous prenez ça, vous? J'attends encore. Quand j'ai pris ma retraite, je pensais bien aller vers des aînés tranquilles. Je me disais, bon, peut-être que maintenant, la vie va être plus calme. Et d'ailleurs, dès que j'ai pris ma retraite, je dois dire que j'ai été, pendant quelques mois, très heureux. Parce que j'avais le sentiment de liberté. Je n'avais plus à préparer de cours, je n'avais plus à aller à l'université. Mais je pouvais lire ce que je voulais. Donc, je me suis enfin, j'ai enfin touché à la pile de romans que j'avais mis de côté depuis longtemps. Mais ce n'est pas un peu comme dans le reste de ma vie, j'ai été appelé. C'était ma vie en grande partie, n'est-ce pas? Je n'ai pas couru après la commission parent. Elle m'a attrapé. Je n'ai pas couru après Paul Jérin-Lajoie, ni après Camille Lorrain. Ils sont venus m'attraper. Et donc, c'est un peu ce qui m'arrive aussi dans la retraite, les événements et les causes. Je me rends compte que je suis sensible aux causes à défendre et qu'elles m'appellent, je dirais même émotivement. Je suis assez émotif, finalement, je dois le reconnaître. Vous êtes un homme qui répondait à des appels et vous le dites, vous l'avez fait à plusieurs moments dans votre vie. Et même dans cette fausse retraite-là, vous avez été très actif. Mais comme on est ici, dans les murs de l'UQAM, j'avais une question là-dessus. Parce que c'est la recommandation 125, et il y en a eu des recommandations de la commission parent. La recommandation 125 dit qu'il faut une deuxième université francophone à Montréal. Peut-être nous dire quand même, nous brosser un petit peu un tableau, parce que normalement, il y avait un projet, quelques années auparavant, d'une université catholique menée par les Jésuites. C'est vrai. Et l'intervention de la commission, les discussions que vous avez eues comme commissaire, a évité, en fait, vous ne vouliez pas d'une université catholique à ce moment-là. Oui. Dès 1960, dès l'élection du Parti libéral, les Jésuites sont rapidement arrivés à Québec avec un projet de loi qui était déjà tout fait, un projet de loi qui proposait de créer une nouvelle université de langue française qui serait catholique et dirigée principalement par les Jésuites. Donc, ils avaient compris, les Jésuites, qu'il semblait qu'on allait vers une deuxième université de langue française. Par ça, ça se parlait, c'était dans l'ère. Évidemment, ce projet remarqué a été assez durement reçu par les universitaires. Je n'étais pas, à ce moment-là, membre de la commission parent, c'est-à-dire, c'est avant la création de la commission parent. J'ai même signé une lettre commune pour nous opposer. Un an avant la formation de la commission. Avant la formation de la commission parent, j'ai signé une lettre qui a été publiée, qui est encore dans un livre, qui est proposant au gouvernement d'attendre que la commission soit formée et que cette commission pourrait décider, à ce moment-là, du sort de ce projet d'université des Jésuites. J'ai entendu tout à l'heure Luc dire ici qu'il avait, lui, été collégien à cette époque et il entendait les Jésuites faire la promotion de leur université. Eh bien, quand la commission a été créée, évidemment, nous avions ce projet-là devant nous. Et nous y avons réfléchi assez longtemps. Nous avons rencontré les Jésuites à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'ils voulaient. Mais ce qui nous est apparu assez clairement, c'est que la nouvelle université de langue française à Montréal, si elle était nécessaire, il fallait plutôt qu'elle soit maintenant une université publique, qu'elle soit vraiment... qu'elle n'appartienne plus à une maison privée, à une entreprise privée. Enfin, les Jésuites, c'est une... j'ose pas dire une entreprise, mais enfin, c'est un monde privé. Et donc, à la fois, nous étions opposés au fait qu'elle soit privée et aussi qu'elle soit religieuse. Cette année-là. Alors, il y a eu, puis ceux qui voudront plonger là-dedans verront que ça a été difficile, parce qu'on est dans un Québec ultra-catholique. Tout le monde est catholique chez les commissaires. Tout le monde a fait le cours classique, sauf, je crois, deux commissaires. En ont plutôt un bon souvenir. Mais donc, avec cette proposition d'une université catholique, le rapport est déposé, novembre, décembre 1934, et le ministre Gérald Lajoie vous appelle en janvier. Et comme si vous n'aviez pas assez de choses en chantier, parce que vous continuez à être commissaire, dit « Je veux, Guy, que tu présides le comité qui va dessiner qu'est-ce que sera cette prochaine université. » Et là, ce qui est intéressant, vous êtes un homme d'idées, mais vous, les idées bougent, elles se transforment, elles s'adaptent, parce que dans le rapport de la commission parent, on parle d'une université de premier cycle, université à chartes limitées. Comment vous en êtes arrivé à modifier, à ne pas être prisonnier de cette première recommandation-là, parce qu'en plus, vous présidiez ce comité-là, qui va le dire, la rectrice le dit, qui va s'appeler le comité Rocher. Mais vous avez une recommandation, puis vous allez accepter de quoi, de la décloisonner? Oui, mais je dois dire que, quand je regarde a priori, maintenant, a posteriori, notre recommandation, 125, comme vous dites, je trouve qu'elle était frileuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la commission, il y avait plusieurs membres de la commission qui disaient, mais écoutez, crée une nouvelle université à Montréal ou ailleurs aussi, à Trois-Rivières, comme il y en était question. Avons-nous le personnel, et la crainte à l'intérieur de la commission, c'était de créer une nouvelle université, mais avec, en improvisant, comme on disait, un personnel enseignant qui ne serait pas à la hauteur d'une nouvelle université. Et c'était une inquiétude à l'intérieur parmi les membres de la commission. Et c'est ce qui fait que nous avons fait une recommandation que j'appelle frileuse, ou une proposition que la nouvelle université ne soit pas une université complète, mais qu'elle soit limitée. Et quand on a entrepris les travaux de ce qui s'appelle le comité Rocher, après ça, la demande de Paul-Général-Ajoua, et Paul-Général-Ajoua, lui, avait devant lui les recommandations de la commission parent, et il avait l'intention de créer l'université. Il était très déterminé à la créer. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de présider un comité, on était 7-8 membres de ce comité, et à partir de la recommandation du rapport parent, il me dit, dites-moi comment cette université devrait être. Pouvez-vous me donner des indications beaucoup plus claires, plus pratiques aussi. Et alors, bon, pendant plusieurs mois, en même temps que je faisais partie de la commission parent, bien sûr, je dirigeais ce comité parallèlement. Les journées étaient longues, je dirais, et les semaines courtes. Et là, je me suis rendu compte que notre recommandation était trop modeste, la recommandation du rapport parent était trop modeste, et que si nous allions créer une deuxième université à Montréal, il fallait qu'elle soit beaucoup plus étoffée que ce que la commission parent proposait. Et d'ailleurs, pour réfléchir à ce projet, les membres de notre comité, nous sommes allés à Toronto parce qu'il y avait une nouvelle université à Toronto qui s'appelait l'Université York, et puis nous sommes allés à Calgary parce qu'il y avait une nouvelle université là-bas. Donc, nous avons voulu nous faire conseiller par des personnes qui vivaient l'expérience d'une nouvelle université. Et je me souviens qu'en particulier, on nous avait dit, surtout, si vous créez une deuxième université à Montréal, qu'elle ne soit pas rattachée à l'Université de Montréal. Pendant trop longtemps, il y a quelqu'un qui nous avait dit ça, pendant trop longtemps, c'était incroyable de penser qu'à Montréal, il n'y avait même pas une université de langue française complète, « Vous étiez une université de Laval à Montréal. » C'est incroyable, alors que McGill était à côté comme ça. Moi, je me souviens que cette remarque m'a tellement fait réfléchir sur notre retard à l'époque, notre retard dans le développement d'enseignement à tous les égards, et en particulier au niveau supérieur, vraiment. Et là, vous avez permis, parce que vous en avez discuté avec les membres du comité dès le départ, de dire « Oui, oui, il y a une recommandation, mais on peut aller au-delà. On n'est pas prisonniers de tout ça, parce que vous le présidiez, ce comité. » Vous avez permis d'ouvrir la réflexion qui est arrivée à cette conclusion qu'une université complète, parce qu'on aura tous les cycles, et la recherche, ça favorisera la recherche, puis un corps professoral complet. Et là, vous vouliez que ce soit à Montréal, au centre de Montréal, parce qu'on voit, hein, l'UQAM aurait pu s'appeler l'Université Louis-Joseph-Papineau ou l'Université Louis-Joliette. Alors, vous étiez très, très là, il y avait un lien culturel. Oui, oui, c'est ça, on cherchait des noms. Oui, oui, oui. Et alors, dans le rapport que nous avons remis à Paul-Génère-Lajoie, nous dissions « Cette université, elle doit être placée au coin de la rue Sainte-Cathérine et Saint-Denis. » Et alors, Paul-Génère-Lajoie nous a dit « Écoutez, il ne faut absolument pas que vous rendiez ça public, là, cette partie du rapport, moi, je la garde confidentiellement parce que… » Trop précis. « Tout de suite, on va perdre le terrain. » Ils voyaient tout de suite, là, tout de suite arriver les acheteurs de ce terrain. Oui, oui, oui. Alors, ce que, évidemment… « Cette partie de notre rapport est restée cachée. » Et ça a donné, bien sûr, ça a donné les résultats et vous aviez un ministre qui était toujours très pressé et qui s'est empressé, après le dépôt du rapport, de mettre en marche tout le chantier, la création, même avec l'autre gouvernement, en fait, le gouvernement Johnson, de l'UQAM. Oui, oui, oui. Là, je voulais quand même revenir sur la question de la laïcité parce qu'il y a des gens qui pourraient, aujourd'hui, voir que tout le débat de la laïcité, c'est une question d'actualité chaude liée à des événements récents. Or, vous, vous avez connu, vous avez ouvert, avec d'autres commissaires, ce chantier. D'ailleurs, on parlait plutôt de déconfessionnalisation. On n'osait pas parler de laïcité, je crois. On parlait d'école neutre, non pas d'école laïque et tout. Et on vous demande d'écrire une note. Et je vais vous lire le titre de la note, là, parce que pour M. Rocher, c'était compliqué, c'était dur. Alors, essai d'introduction préliminaire à une tentative pour une première approche en vue d'un début de solution approximative à ce qui peut sembler être la méthode pour éviter de moins en moins le problème de la confessionnalité. Bon, c'était compliqué, M. Rocher. Oui, oui. Je me suis amusé à faire un titre comme ça, justement, pour bien montrer la complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Ce qui fait, d'ailleurs, qu'au moment où nous avons commencé nos travaux à la commission, nous nous sommes dit tout de suite, bien, nous sommes devant un système confessionnel de tout système québécois et confessionnel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'accepte? Et là, on a justement réfléchi et on s'est rendu compte qu'on n'était pas mûrs dans les premiers temps de la commission. Nous n'étions pas mûrs, notre réflexion n'était pas assez avancée pour vraiment aborder cette question complexe qui touchait le cœur de beaucoup de gens au Québec et de beaucoup d'intérêts aussi, bien sûr. Si bien qu'en réalité, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déconfessionnalisé en créant des institutions avant de théoriser, si vous voulez. C'est-à-dire que la première déconfessionnalisation du Québec à cette époque-là dans l'éducation, c'était de créer un ministère de l'éducation non confessionnel. Donc, un ministre plutôt que des éveilles. Exactement. Alors, ça remplaçait le comité catholique et le comité protestant. Le comité catholique était composé de tous les évêques du Québec. Il y en avait 22 qui participaient obligatoirement à cette commission. Quand un évêque ne pouvait pas assister, il avait le droit d'être remplacé, ce qui n'était pas le cas des autres membres du comité catholique. C'est bien que les évêques avaient toujours, toujours leur moitié depuis des décennies. Donc, en créant le ministère de l'éducation, bien, les évêques perdaient tout ce pouvoir-là. Ce qui fait que ça a pris un an avant de le leur faire accepter. Et puis, dans la deuxième tranche du rapport parent, bien là, nous avons proposé de créer des cégeps comme des institutions non-confessionnelles, des institutions publiques, comme corporations publiques. C'est ainsi qu'on les appelait. Et aussi de créer cette nouvelle université, ces nouvelles universités à Montréal, comme aussi non-confessionnelles. Là, je me permets juste de revenir, parce que vous parlez de la création des cégeps, qui est une innovation totalement unique, québécoise. Saviez-vous qu'au moment, d'ailleurs, vous parliez de collège, vous parliez d'institut, le nom cégep n'était pas là au début, donc un ordre d'enseignement. Mais saviez-vous qu'au moment où vous discutiez de tout ça, et puis ça pouvait être ardu, là, d'essayer de définir un peu le profil de tout ça, vous étiez en train, en fait, de briser le cours classique? Parce que le cours classique, c'était un jeune garçon, essentiellement des garçons, là, de 12 à 22 ans, dans la même institution, le même régime disciplinaire, les mêmes règles. Mais là, en amenant cette idée d'un autre cycle, vous étiez en train de briser le cours classique. L'avez-vous vu tout en menant cette réflexion? Ou ça, c'est comme, à mon avis, c'était comme un état de fait, parce que vous ajoutiez une structure nouvelle et laïque et publique? Oui, c'est qui s'est manifesté à l'intérieur de la Commission Parent, je pense, assez rapidement. C'est la constatation que nous, les membres de la Commission Parent, sauf le protestant, nous étions tous des... nous avions tous fait le cours classique, et que nous appartenions à la, peut-être, petite minorité de 5 ou 6 ou 7 % de la population québécoise qui avait accès au collège classique à l'époque. Avec des collèges classiques, il y avait un taux de décrochage énorme qui était de l'ordre de 65-70 % à l'époque, c'était énorme. Parce que c'était un cours qui durait 8 ans, qui était exigeant financièrement, intellectuellement, socialement. Et donc, là, assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que si nous voulions réaliser l'objectif que nous nous sommes placés dès le début, que nous nous sommes déterminés dès le début de nos travaux, c'est-à-dire l'égalité d'accès à l'éducation pour tous et toutes. C'est-à-dire que l'éducation, désormais, ne serait plus un privilège, mais un droit. Ça, c'était notre principe, c'était notre guide. C'est ce qui explique tout le rapport parent, cette simple phrase. Et donc, cela voulait dire que le collège classique tel qu'il était, tel qu'il fonctionnait depuis quelques temps, plusieurs siècles, n'était plus l'institution que nous pouvions continuer à défendre. Et donc, il fallait repenser le système d'éducation, d'abord, qu'il soit public. Ça, c'était aussi un important changement, si vous voulez, dans notre mentalité à l'époque, parce que notre système d'éducation était largement privé après le primaire. Et donc, notre intention, c'était de créer un système d'éducation public de la maternelle ou même de la prématernelle jusqu'à l'université, qui soit entièrement public. Oui. Et donc, que ce système d'éducation publique ne pouvait plus être confessionnel. Et c'était comme, ça allait ensemble, la démocratisation du système appelait la déconfessionnalisation. Alors, là, j'aimerais prendre quand même quelques minutes pour qu'on parle aussi du professeur, parce que vous n'avez pas été que commissaire. En même temps que vous étiez commissaire, vous étiez un professeur, ça, je crois, vous définit beaucoup l'enseignement. Et à un moment donné, dans un discours, vous avez intitulé un de vos discours « Un professeur entre la tradition et la révolution ». Vous étiez dans un département de sociologie, dans les années 60, début des années 70. J'ai l'impression qu'on retrouvait là plus des révolutionnaires que des réformistes. Quelqu'un m'a fait la remarque, peut-être que M. Rocher, comme soi-disant réformiste, non pas révolutionnaire, a pu vivre un purgatoire académique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a quand même un milieu et une perception qui faisaient que vous deviez justifier aussi votre approche qui n'était pas révolutionnaire? Oui, vous avez raison. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte de cette époque-là où le marxisme, sous différentes formes, était devenu très présent, particulièrement dans nos départements de sciences sociales et en sociologie, bien sûr, et à l'UQAM particulièrement à l'époque, bien sûr. Et donc, cette forte présence de la pensée marxiste m'appelait à une réflexion. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, le marxisme, bien sûr. J'ai eu à y réfléchir beaucoup. Mais pour en prendre une distance, d'une certaine manière, tout en en gardant ce qui me paraissait, moi, important comme perspective sociologique sur les classes sociales, sur le changement social, sur l'histoire. Mais j'ai toujours considéré que la révolution, et j'en ai étudié quelques-unes, des grandes révolutions, bon, bien sûr qu'elles apportaient des choses importantes. Il y a eu des grands changements dans le monde, des révolutions. Mais en même temps, souvent, les révolutions ont apporté un mouvement contraire. Il y a eu des réactions à la révolution très importantes. Et à cause de cela, sociologiquement, je me disais, est-ce que la révolution, c'est la solution? La grande révolution, est-ce que c'est la solution? Et je me suis retrouvé du côté des réformes, parce que j'ai beaucoup analysé les réformes dans le changement social, c'est-à-dire comment s'organise une réforme, quels sont les acteurs d'une réforme, qui a l'idée d'une réforme, et pourquoi l'idée d'une réforme peut se répandre et puis tout à coup s'arrêter, repartir. C'est un phénomène sociologique extrêmement intéressant, l'idée des réformes. Que la réforme vienne d'en haut, que la réforme vienne d'en bas, quelle qu'elle soit, des projets de réforme dans nos sociétés, démocratiques en particulier, bien sûr, c'est un mode de changement qui fait partie de la dynamique de nos sociétés démocratiques. Beaucoup de changements sont faits par différentes formes de réformes. Dans des petites institutions, bon, on réforme l'université, on réforme un syndicat, comme on réforme un système d'éducation, et donc il y a des quantités de réformes dans une société. Donc, j'en ai étudié quelques-unes parce que je trouvais que c'est un mode de changement très important et qui n'est pas suffisamment analysé. Mais vous, évidemment, en vous définissant comme ça, vous deveniez un contre-révolutionnaire au lieu de certains. Et là, ça m'amène à... Le temps passe vite. On va conclure sur cette dernière question, mais qui est fondamentale. C'est votre relation. Vous êtes, oui, enseignant dans la classe, mais vous êtes allé dans la cité, vous êtes allé dans l'espace public, vous êtes intervenu. On en parlait tout à l'heure avec votre rôle de commissaire, mais par la suite, bien sûr, la loi 101, le débat sur la laïcité est revenu. Vous êtes impliqué, la question de la langue française, le rôle des écoles. Vous avez écrit plusieurs textes jugeant que l'école secondaire publique devenait beaucoup trop élitiste et tout. Donc, j'aimerais savoir, parce que vous êtes un homme de la délibération publique. Vous ouvrez les débats, vous ne les gardez pas fermés. Quelqu'un, plusieurs personnes me disent, c'est difficile d'haïr Guy Rocher, c'est difficile de... Il y a une approche particulière... Moi, je m'haïs de temps en temps. Oui, mais bon. Quelle est la relation que vous entretenez avec ceux qui ne pensent pas comme vous? Parce que c'est important, à l'époque des réseaux sociaux, ou c'est l'opinion qui doit prédominer sur la discussion? Oui, je pense que je n'ai pas été un homme d'affrontement. Je peux peut-être dire ça comme ça, dans le sens où je n'ai jamais été... J'ai été combatif, mais sans être pugnatif, je dirais. Mais pourtant, il y a des idées assez fortes que vous portiez. Eh oui, c'est ça. Mais j'ai beaucoup compté sur l'explication. Je me disais, bon, si mes idées sont intéressantes, bien, j'essaie de les expliquer pour qu'elles soient comprises, parce que j'ai souvent observé que l'explication, finalement, fait que ce qui était embrouillé se clarifie dans nos discussions. Évidemment, j'ai aussi beaucoup voulu convaincre. Je le reconnais. Pas des étudiants. Je n'ai jamais voulu convaincre des étudiants, sauf du plaisir d'apprendre et des joies de la curiosité intellectuelle, oui. Mais je n'ai jamais voulu convaincre les étudiants de mes prises de position personnelle, politique ou autre. Je considérais que la salle de cours était sacrée à cet égard-là. C'est-à-dire, c'est un lieu de savoir, de transmission de savoir, et non pas de transmission de conviction personnelle. Et cela, je l'ai beaucoup respecté. Mais, en même temps, mes convictions, j'avais le droit, et ça, l'université, je rends hommage à l'université, l'université de Montréal, disons-le, ici, entre autres, l'université Laval, mais aussi l'UQAM, peut-être. Je rends hommage à nos universités de nous avoir permis, nous, professeurs, de nous avoir donné la liberté de nos convictions et d'avoir le droit que nous prenions volontiers de participer à des mouvements dans la cité, de prendre position, sans que nécessairement l'université se sente impliquée par nos positions. Et ça, je dois dire que je n'ai jamais eu de rappel des autorités de l'université pour me dire, Rocher, là, attention, n'oubliez pas que vous êtes de l'université, vous êtes un professeur. Non, je dois dire que j'ai bénéficié d'une grande liberté. On parle aujourd'hui de censure, on revient là-dessus, la liberté, la liberté dite académique. C'est devenu un thème important. Parce que c'est devenu un problème important. Je ne sais pas comment je le vivrais en ce moment dans l'université si j'étais professeur, mais je sens bien que c'est une autre forme de demande, d'exiger la liberté. Je pense que l'université d'Ottawa, un comité de l'université d'Ottawa, vient de sortir un important rapport sur cette question. Et donc, non seulement j'ai eu la liberté d'enseigner dans mes cours ce que je voulais, j'ai aussi eu la liberté d'agir dans la société. Et cela, je l'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de participer à un changement social que je voyais nécessaire, urgent. Ça m'a permis, par exemple, disons, de participer à la commission parent, tout en enseignant, tout en étant professeur. L'Université de Montréal m'a aidé, m'a soulagé d'une partie de mes responsabilités pour me permettre de travailler. Parce qu'il faut dire que pendant la commission parent, pendant ses 50 ans, ses 5 années, chacun des membres de la commission parent continuait à son travail. M. Parent était toujours vice-recteur de l'Université Laval. Paul Larocque était toujours secrétaire général de l'aluminium de la méthode, etc. Donc, oui, nous avions à travailler de cette manière-là, avec nos propres exigences professionnelles. Et donc, l'Université de Montréal m'a accordé, m'a même imposé de faire partie de la commission parent. Ben oui, d'une certaine façon. Je vous entends parler de la liberté académique. J'ai l'impression que vous vous préparez encore à rester présent, pertinent et intervenir dans la société. On sent que vous êtes inépuisable et inépuisé dans vos discours, dans vos choix, dans votre volonté des réformes. Parce qu'à un moment donné, vous allez même dire, quelques années après ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, vous commencez à trouver qu'elle s'est tranquillisée un peu trop vite, à votre avis. Alors, M. Rocher, ça a été un plaisir, encore une fois. Moi, je l'ai fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en mai 2017. On avait une rencontre préparatoire et on s'est rencontrés de façon réduire pendant tous ces mois. Alors, merci de la confiance que vous avez su exprimer à mon endroit. Le biographe était gâté avec vous, non seulement parce que vous êtes un homme d'idées qui a réalisé des choses, mais vous étiez un ramasseur de papier. Vous aviez toutes sortes de notes, de documents et tout qui venaient appuyer votre propos. Alors, pour ça, je vous remercie beaucoup. Et, mesdames, messieurs, vous avez devant vous, je pense, un de nos derniers Révolutionnaires tranquilles. Merci, M. Rocher. Applaudissements